— Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Et puis merci aux maisons de quartier de m'avoir proposé de venir animer ce petit temps de débat sur la question de la laïcité. — Alors vous avez compris, vous l'a expliqué tout à l'heure, Sébastien. Il y a l'objectif pour la ville, c'est de faire de la journée du 9 décembre, qui est une journée nationale de la laïcité, une journée où on va pouvoir avoir une conférence à la ville de Martigues qui partira de la parole des habitants que vous êtes, que je suis, que nous sommes tous les gens qui sont ici. Voilà. Donc ce qui partira de notre parole. Donc l'idée, c'était pour les maisons de quartier, en tout cas, d'utiliser de techniques d'éducation populaire pour pouvoir faire émerger le savoir populaire sur la laïcité, puisque tout autant que vous êtes ici, j'imagine que vous avez une idée un petit peu de ce que c'est. Tout le monde, ou beaucoup même, d'ailleurs, ont une idée de ce que c'est. On sait, nous, en tout cas, on a bien compris que c'était un sujet qui était compliqué, qui est difficile à manipuler, et qui parfois même peut faire un petit peu peur à manipuler. Et en fait, nous, on n'en a pas peur, en tout cas la ville, au contraire, c'est une valeur qu'on veut défendre. Et donc, pour le meilleur moyen de défendre une valeur, disait le philosophe, c'est de l'attaquer, en tout cas, c'est de la discuter, de se la partager, et d'en faire un objet commun de pensée. Alors, là, maintenant, on va faire un petit débat entre nous sur cette question-là, qui va être introduit par une forme de débat mouvant. Et je vois dans vos regards qu'il y a une forme d'inquiétude, peut-être. Non, ça va pour tout le monde ? Ouais, super. Donc, l'idée, c'est que pendant un petit quart d'heure, 20 minutes, avec les personnels de la maison de quartier, on a travaillé à des questions sur la laïcité, des questions binaires, vous savez, où on répond par oui ou par non, pour... Hein ? Comme ? D'accord. On répond d'accord ou pas d'accord, exactement. Et ce sont des sujets qui nous ont, à nous, qui ont été une préoccupation qui est la nôtre. Peut-être qu'il y a d'autres préoccupations autour de la laïcité, en tout cas, ce sont les nôtres, qu'on veut vous faire partager et sur lesquels on veut vous faire réagir. On veut vous faire tous réagir, c'est-à-dire que tout le monde puisse s'exprimer et puisse dire s'il est d'accord ou pas d'accord avec ce qu'on a discuté. Jusque là, vous me suivez ? Oui ? Et le meilleur moyen de dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord, enfin, le meilleur moyen, le moyen qu'on va vous proposer pour qu'on puisse tous voir si vous êtes d'accord ou pas d'accord, c'est que quand j'aurai fini de vous expliquer, on se lèvera tous. Et en fonction des questions, vous devrez vous déplacer du côté du mur où vous êtes d'accord. Si vous êtes plutôt d'accord, vous venez par là, et si vous n'êtes plutôt pas d'accord avec ce que je vais dire, vous venez de ce côté, d'accord ? Ça, c'est la première règle, c'est de se déplacer en fonction de son opinion. Il y a des fois où on peut être un peu d'accord, un peu pas d'accord, ou alors la question est moyennement mal bien posée, ça arrive aussi, on n'est pas écrivain, la question n'est pas super bien posée, ou bien... Bon, c'est pas grave. La règle du jeu, il faut l'accepter, c'est qu'on ne peut pas rester au milieu, on est obligé d'être ou un peu plus d'accord, ou un peu plus pas d'accord. Mais c'est pas grave parce que personne n'est enfermé dans sa position. Dans la vie, c'est comme ça aussi, on peut avoir une opinion pendant un temps, puis changer d'opinion. Donc à tout moment du débat, on est libre de se déplacer. Si on voit que finalement, le débat fait que j'étais d'accord avec ce qu'ils disaient, mais bon, finalement, ceux qui ne sont pas d'accord... Donc on peut se déplacer, d'accord ? Et puis la deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on a arrêté le mouvement et que les gens se sont positionnés entre les d'accord et les pas d'accord, je vais me permettre de donner la parole à ceux qui la veulent pour dire pourquoi ils sont d'accord ou pourquoi ils ne sont pas d'accord. Donc vous avez le droit de vous exprimer, et puis de dire « Ah oui, je suis d'accord avec toi, avec ce que tu as dit, moi je suis d'accord avec cette proposition, parce que blablabla... » Et l'idéal, c'est de vous adresser à ceux qui sont en face pour essayer de les convaincre de venir. D'accord ? C'est le principe d'un débat interactif. Bon. Et la dernière règle que je vais rajouter, et pas la moindre, c'est que quand vous avez la parole, vous n'avez le droit de la prendre sur une question qu'une seule fois et de ne donner qu'un seul argument. Ça va nous empêcher de faire des longs développements sur des questions. Voilà. Je sais que ça frustrerait un petit peu cette manière de faire. C'est le premier temps du débat, ça dure à peu près 20 minutes, on va dire, je ne sais pas, j'imagine. Et puis, quand on aura fini, après on se remettra tous ensemble, on rediscutera ces questions, et s'il y a des gens qui veulent y apporter des développements un petit peu plus longs ou exprimer un peu plus profondément leur position, ils pourront à ce moment-là le faire. D'accord ? Ne vivez pas comme une frustration, mais plutôt comme l'opportunité de convaincre les autres que vous êtes d'accord ou de convaincre les autres que vous n'êtes pas d'accord. Ça va pour tout le monde, ça ? Oui ? Bon. Alors écoutez, puisque ça va, je vous remercie de vous prêter au jeu. On le fait vraiment dans un esprit convivial et de bonne entente. D'accord ? Donc vraiment, il n'y a pas de jugement sur les positions qu'on va prendre, d'autant qu'elles ne sont pas définies à vie. On peut changer d'avis. Tout au long, j'imagine, peut-être de votre vie, vous avez des positions différentes sur certains sujets. Voilà. Et le but d'un lieu comme un centre social, une maison de quartier, c'est aussi de faire discuter les gens et puis d'accepter qu'on peut avoir des positions différentes et quand même être copain. qu'on peut aussi changer d'avis et qu'on n'est pas enfermé à vie dans une position qu'on aurait pris tel ou tel jour. Ça va pour tout le monde ? Eh bien, si vous voulez bien vous lever. Oui ? Allez, avancez-vous, avancez-vous. On va faire une petite question pour se tester. Je vous remercie vraiment de vous prêter à ce jeu. Vous allez espérer que ça va vous plaire. Vous jouez aussi ? On est d'accord ? Oui. Bon. Alors, vous avez compris que le thème qui va être développé, c'est la laïcité. Mais pour ne pas commencer dans le dur, je vais vous poser une question pour s'entraîner. D'accord ? Pour s'entraîner à cette forme de débat. Voilà. C'est une question personnelle. En plus, vous savez, j'ai des enfants et ils veulent un animal de compagnie. Et avec ma femme, on n'est pas d'accord entre le chat et le chien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Et y aller pour, c'est mieux un chat parce que... Ou c'est mieux un chien parce que... Bon, on hésite un petit peu. Moi, personnellement, je préférerais un chat. Voilà. Moi, je pense qu'il faut acheter un chat aux enfants. Ceux qui sont d'accord avec moi, ils vont là. Ceux qui sont plutôt d'accord et qui ne pensent pas d'accord et qui pensent que c'est mieux un chien, ils vont là. Ah, voilà. Et comme je vous ai dit, vous allez là ou là. Moi, je dis que c'est... Moi, je dis que le chat, c'est mieux... Moi, je... Écoutez bien. Moi, je dis... Écoutez bien, écoutez bien. Moi, je dis le chat, c'est mieux que le chien. Si vous êtes d'accord avec moi, c'est là. Moi, je suis le chat, c'est mieux que le chien. Voilà. Et c'est tout à fait normal qu'en vous déplaçant, vous ayez envie de parler avec votre voisin. Seulement, le principe, c'est qu'il faut faire partager avec les autres. D'accord ? Donc, quand on a... Voilà. Après, on revient un petit peu au silence de petites minutes. J'ai bien vu qu'il y avait des gens qui préféraient rester au milieu parce que c'est pareil ou bien parce qu'ils préfèrent le poisson rouge. J'ai entendu un monsieur qui a dit c'est mieux. Voilà. C'est vous ? Pourquoi pas le poisson rouge ? Et non, le jeu, c'est d'être là ou là. Vous avez compris ? D'accord ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner un argument pour les chats ? Ceux qui étaient d'accord avec moi, il y en a un qui a un argument ? Alors, moi, j'aime mieux les chats plutôt que les chiens parce qu'un chat, déjà, c'est moins bruyant. C'est affectueux. Deux arguments. Ah, pardon. Alors, les chats, c'est quoi ? C'est... Ça fait moins de bruit que les chiens. Voilà. D'accord. Les chats, ça fait moins de bruit. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut lui répondre parce que... Je pense que, même aimant les chats, un chien est un meilleur compagnon de vie pour jouer avec un enfant. Vous avez compris le principe du jeu ? C'est bon pour tout le monde ? Voilà. On ne va pas discuter longtemps pour le chat. Je vous dirai si j'ai pris un chat ou un chien. La vérité, ma position, ce n'était pas d'animal de compagnie. Mais bon. Alors, bon, donc, on va venir. Vous pouvez vous remettre au milieu. Enfin, vous pouvez évoluer comme vous voulez. On est détendus. Voilà. Les premières questions qu'on s'est posées, nous, c'était sur la construction. Est-ce que c'est possible de construire une définition partagée de la laïcité ? Ça semble un petit peu compliqué puisqu'il y a des interprétations différentes. On le voit. D'ailleurs, c'est un sujet qui a été beaucoup sur la scène politico-médiatique ces derniers mois, voire ces dernières années. Vous avez bien vu que beaucoup de personnalités ou des philosophes ou des politiques ou des journalistes ont des positions plutôt différentes sur la laïcité et son usage. On en a chacun une. On va essayer de voir si on peut arriver à en discuter de cette définition que chacun a à l'intérieur de soi. Ça va pour tout le monde ? Donc, nous, on s'est demandé si au départ, la laïcité, elle a été institutionnalisée en France en 1905 par une loi. Et on voulait savoir si depuis, cette loi, elle se suffit à elle-même. Voilà, c'est ce qu'il y a écrit dedans. Ou est-ce que ça aurait évolué. Et puis, en 2016, il faudrait peut-être retravailler un peu ce concept. Alors, ma première question, c'est... Alors, la loi de 1905, elle pose le postulat de la séparation de l'Église et de l'État. Vous voyez, la séparation ? Et donc, voilà. Moi, ce que je pense, c'est que la laïcité, finalement, ça peut se résumer à ça. C'est la séparation de l'Église et de l'État, point barre. Ceux qui sont d'accord avec moi, ils vont là. Ceux qui ne sont pas d'accord, ils vont là. Je répète, la laïcité, ça peut se résumer à la séparation de l'Église et de l'État. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Ah non, justement, on ne se déçoit pas. Là, on est entre amis. Et puis, il peut changer d'avis. Alors, est-ce que vous voulez les faire changer d'avis ? Est-ce que parmi ceux qui sont d'accord avec le fait que, finalement, la définition de la laïcité, c'est juste séparation de l'Église et de l'État. On n'a pas besoin d'en dire plus. Vous voulez expliquer à vos copains pourquoi vous êtes là ? En donnant un argument, un argument massue. Tu vas attendre ? On essaye. Ce n'était pas normal, à l'époque, que ce soit l'Église qui fasse la politique et qui gère la vie des gens. Madame ? Oui, mais on parle de la laïcité à ce jour. Il peut y avoir un malentendu si on dit séparation de l'Église et de l'État parce que la laïcité, ce n'est pas forcément, ce n'est pas uniquement par rapport à l'Église catholique. C'est pour ça que je suis venue dans les noms. Ah oui. Ah non, moi, j'ai dit l'Église et de l'État. Si vous êtes d'accord avec la dame, vous pouvez changer de place. Il n'y a pas de problème. Alors, je suis désolé de vous frustrer dans le fait que vous avez envie de discuter avec le copain d'à côté ou la copine. Oui, il y a un petit malentendu. Le texte ne dit pas séparation de l'Église catholique, il dit des Églises. Le texte dit ça. Ah, effectivement, ce n'est pas pareil. Alors, du coup, c'est vous qui changez de place. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose ? Alors, bon, on va rester là-dessus. Alors, écoutez, vous savez, après, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, après, on se remet tous ensemble et puis on peut aller un peu plus loin, approfondir. Là, c'est vraiment histoire de balayer un peu le terrain. Puis, on s'est demandé aussi si cette question de la laïcité, c'était vraiment français ou s'il y avait d'autres équivalents dans le monde. Vous voyez, certaines disent que ça ne se traduit pas. D'autres pays se déclarent laïcs, d'ailleurs. Et est-ce qu'ils le sont, est-ce qu'ils ne le sont pas ? Et voilà. Donc, moi, ce que j'ai dit, c'est que la laïcité, c'est une spécificité bien française. Si vous êtes d'accord, vous restez là. Si vous n'êtes pas d'accord, vous allez là. La laïcité, c'est spécifiquement français. Vous êtes d'accord ? Vous croisez ? Ah ! Oui, restez là, alors. Oui, la laïcité, c'est une spécificité française. Ah ah ! Alors, ah d'accord, alors. Alors, écoutez, voilà ce qu'on va faire. S'il vous plaît, messieurs, dames. Alors, effectivement, d'accord, je ne pensais pas que c'était comme ça. Parce que... Voilà. S'il vous plaît, voilà. On va donner quelques éléments de recompréhension, de recontextualisation de cette question. Alors, il y a des tas de pays qui se disent laïcs. La Roumanie, la Turquie, l'Uruguay sont des pays laïcs, ce sont des pays qui l'inscrivent dans leur constitution. Voilà. D'autant si la laïcité, c'était ce qui était d'accord avec moi, c'est strictement la séparation des églises et de l'État. Maintenant, la question que je vous demande, c'est, en fait, quand vous ne savez pas répondre, c'est un ressenti personnel. C'est-à-dire que je ne demande pas aux gens, il y a des questions, vous allez voir, qui peuvent être réglées par un juriste, où là, c'est simple, il y a un professeur de droit constitutionnel, il vient, il vous dit, voilà, oui ou non. Moi, ce que je veux savoir, c'est vous, à l'intérieur de vous, vous avez l'impression de quoi ? Vous avez l'impression que c'est quelque chose de français, franco-français, ou alors ça existe dans d'autres pays ? C'est vraiment un truc assez subjectif et personnel, en sachant qu'on peut se tromper, peut-être qu'il y a des gens qui vont apporter des éléments, voilà, il n'y a pas de je-sais-pas, je pense, parce qu'il y a vraiment, à votre avis, voilà, au fond de vous. Moi, je pense que la laïcité est bien française, parce que je pense qu'elle émane de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui dit que tout individu peut avoir des opinions, même religieuses. D'accord, donc c'est parce que c'est lié à la déclaration des droits de l'homme que c'est 100% français. Tout le monde est d'accord avec ça ? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent s'exprimer là-dessus ? Je pense que, oui, dans le côté reconnaissance de toutes les religions, etc., oui, c'est quelque chose qui est français, dont on est vraiment fiers. Après, je pense que la vision française de la laïcité, elle se confronte avec beaucoup d'autres visions de la laïcité. En France, on conçoit la laïcité comme gommer toutes les religions de l'espace public, alors qu'on a une vision, par exemple, anglo-saxonne, qui est en fait l'intégration de toutes les religions dans l'espace public. Et là, en fait, on a une confrontation de vision par rapport à la France, par rapport au reste du monde. D'accord, donc il y aurait aussi d'autres laïcités, mais sous un autre modèle. Non, un argument et une fois. Je sais que c'est dur, il est très frustrant. C'est bon, on passe à autre chose, alors on en rediscutera après, si vous voulez. D'accord. Alors, bon, ensuite, on a discuté aussi de la laïcité. Il y en a qui sont d'accord avec le fait que ce ne concerne que les églises et tout ça, mais on s'est dit quand même, est-ce que ça ne concerne que les questions religieuses, finalement, la laïcité ? Est-ce qu'au niveau des opinions politiques, par exemple, ou philosophiques, ou quoi, ça pourrait les concerner ? La laïcité pourrait aussi concerner ça. Voilà, vous voyez le genre de questions qu'on peut se poser là-dessus. Est-ce que l'objet de la laïcité, c'est uniquement les religions ? Ça ne concerne que ça. Donc, moi, j'ai dit, enfin, je ne dis pas si c'est vraiment ma position, mais en tout cas, celle que je porte là maintenant, c'est de dire que la laïcité, ça concerne exclusivement les questions de religion. Ceux qui sont d'accord avec moi, ils viennent de là. La laïcité, ça concerne exclusivement les questions de religion. Je sais bien que tout le monde n'a pas lu le long texte de loi ni tous ces amendements qu'il y a eu depuis, mais je veux dire, personnellement, qu'est-ce que vous pensez ? Vous voulez, madame ? Alors, ma position n'est pas vraiment tranchée, donc je suis plutôt d'accord, parce que justement, 1905, c'est la séparation des églises et de l'État, mais je pense que peut-être aujourd'hui, ça dépasse la religion. Mais à la base, c'est quand même la religion qui est concernée exclusivement. Vous êtes d'accord aussi avec ce qu'elle a dit ? Oui ? Vous auriez dû être là, alors, de ce côté-là. C'est toi au milieu, d'accord, OK. Bon, alors, en tout cas, peu importe, enfin, peu importe, mais au-delà de ce qu'on pense sur ces questions-là, on a remarqué que quand même dans les médias, dans le paysage politique et français, et ce qui s'exprime, en tout cas, publiquement, c'est essentiellement quand il y a une question de religion qu'on parle de laïcité à la télé, en tout cas, ou dans les journaux. Et même la laïcité, on a remarqué qu'elle était souvent brandie un peu comme un étendard contre les religions, vous voyez, contre leur développement. Et moi, je pense que la laïcité, ça sert à agir contre la religion. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? La laïcité, c'est un concept qui sert à agir contre la religion. Les questions sont difficiles ? J'en ai une plus simple après, vous allez voir. Est-ce que tu veux expliquer pourquoi tu es là ? Pourquoi tu es là ? Oui, parce qu'à un moment donné, la loi disait que... À l'école, je parle de l'école publique, on avait donné le droit d'avoir une journée de repos, autre que le dimanche, parce que c'est le dimanche qui était voué à l'église, pour justement donner les moyens aux parents qui le souhaitaient de destruire ou pas leurs enfants dans la religion. Voilà. Historiquement, c'était par rapport au choix de l'école publique ou privée. D'autres personnes veulent s'exprimer ? Non ? Parce qu'après, il y a une autre position sur laquelle je voudrais que vous réagissiez, ce n'est pas la mienne, c'est celle du pape actuel qui, il y a 15 jours, dans le journal, a dit, a trouvé que, bon, à force de mettre une laïcité un peu en opposition avec la laïcité, en France, en tout cas, on risquait de se couper avec nos origines chrétiennes, c'était sa déclaration, et il a dit, et je veux savoir si vous êtes d'accord avec lui ou pas, pas avec lui en général, en tout cas sur cette phrase-là, si vous êtes d'accord avec lui, lorsqu'il dit, dans ce journal, en France, on exagère avec la laïcité, en France, on exagère avec la laïcité. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord avec ça ? On en fait un peu trop. J'ai entendu du au contraire. Alors, est-ce qu'il y en a qui veut s'exprimer là-dessus, peut-être ? Vu que ça avait l'air quand même un sujet. Madame, vous voulez l'expliquer ? Oui ? Non, c'est vrai ? Ah, d'accord, pardon, je croyais. C'est difficile de prendre la parole, oui. Alors, on écoute, s'il vous plaît, la proposition. Je ne suis pas d'accord avec cette remarque du pape puisque la laïcité, c'est la tolérance et c'est le fait que la religion est du domaine privé. Comment peut-on exagérer la tolérance ? On n'exagère jamais dans la tolérance. En utilisant les mêmes arguments que toi, sur la sphère privée, justement, je pense que dans le message du pape, c'est plutôt le politique qui se mêle de la sphère privée du citoyen. Et effectivement, en ce sens-là, on pourrait trouver qu'ils en font un peu trop et que la laïcité pourrait rester simplement une tolérance et pas une immersion dans l'état d'esprit de chacun. Oui ? C'est bon ? Oui ? Le pape, en tant qu'homme religieux, il prêche pour sa paroisse. C'est le cas de le dire. Oui. Alors, voilà où on en est. Ensuite, là, on va rentrer dans des questions un peu plus pragmatiques, si vous voulez, parce que finalement, au-delà de ces considérations sur une définition qu'on pourrait avoir de la laïcité, savoir si elle est française, pas française, savoir si elle porte sur la religion ou pas et si elle est en contre ou pas de cette religion-là, dans notre quotidien, ça soulève des questions. C'est la laïcité sur son usage dans l'organisation de la société. D'ailleurs, il a varié depuis 1905. Vous savez qu'il y a des débats qui agitent la société au moment, par exemple, où il faut mettre une crèche ou pas dans une mairie, au moment où il faut ou pas avoir de repas à l'école. Vous voyez, toutes ces questions-là, elles se posent, en fait, de manière pragmatique aux citoyens et aux élus et à ceux qui organisent la République dans son fonctionnement quotidien. Alors, je vais vous poser quatre petites questions. Et là encore, je ne vous demande pas ce que dit la loi à ce sujet-là, mais ce que vous, vous pensez vraiment. D'accord ? Et je vais me mettre en scène, alors de manière fictive, d'accord ? Mais je vais vous proposer une situation fictive qui est la suivante. Vous savez, je suis professeur des écoles. On l'a dit en introduction, je suis enseignant à Croix-Sainte. Et demain, j'ai classe. et je vais y aller, je vais aller en classe avec ma kippa. Vous êtes plutôt d'accord si je fais ça avec moi ou plutôt pas d'accord si je vais en classe avec ma kippa demain ? Je ne vous dis pas si c'est autorisé par la loi. Est-ce que vous vous trouvez que c'est plutôt par une mauvaise idée ou plutôt une mauvaise idée ? Je vais aller en classe avec une kippa demain. Eh non, moi je suis là, regarde, si tu es d'accord avec moi, tu es là. Et je ne dis pas si je suis un bon professeur ou pas. Je vais faire des trucs très intéressants avec les élèves, ne vous inquiétez pas. On va faire du sport, on va apprendre tout ce que vous voulez. Ce n'est pas la question. C'est bon ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer là-dessus, qui veut expliquer pourquoi je ne pourrais pas aller demain ? Est-ce qu'on peut étudier la dame, s'il vous plaît ? Non, moi, ça ne me gêne pas. Voilà. Ça ne me gêne pas, mais je ne suis pas d'accord. Non, mais je ne suis pas... Ça ne me gêne pas, mais je ne suis pas d'accord en ce sens que... Voilà. Il marque sa religion comme ça, mais je ne suis pas d'accord non plus pour celui qui porte la croix comme ça. Enfin, voilà. Mais la vérité, ça ne me gêne pas. D'accord. Ça ne me gêne pas, mais... Non, mais... Alors, ce qu'on a compris, ça ne me gêne pas, mais... Moi, déjà, on reproche affaire à la République parce qu'il y a des endroits en France où il n'y a pas d'école laïque. Certains, notamment en Bretagne, parut-il, il y a des villages, il n'y a pas d'école laïque. Donc, les gens, les enfants, c'est obligés d'aller dans les écoles religieuses et généralement, en Bretagne, c'est catholique. D'autre part, en Alsace, les curés, depuis le concordat, sont salariés de l'État, de la République, alors qu'ailleurs, en France, ils ne sont pas payés. Hein ? D'accord ? Voilà, donc, je suis là. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Non, je ne suis pas d'accord avec un port religieux ni un crucifix dans une classe, etc. Voilà. Alors, moi, je ne parle vraiment que de ce cas pragmatique, c'est-à-dire moi, qui demain va... Pardon, je colle le micro, excusez-moi. qui demain va aller à l'école enseigner. Voilà. Vous, ça ne vous dérange pas ? Moi, je crois que le problème, il est qu'on a le droit d'avoir des opinions et en particulier de s'habiller comme on le souhaite, à condition, on dit que ça ne dérange pas l'ordre public. Ma question est... Est-ce que ça dérange que quelqu'un porte la kippa ? Est-ce que ça dérange l'ordre public ? Ou une petite catégorie ou une grande catégorie de gens qui ne sont pas d'accord ? Oui, en tout cas, je n'ai pas entendu d'argument de gens que ça dérangeait. Oui ? Tôt ou tard, si on laisse les signes religieux rentrer à l'école, il va y avoir un groupe plus important qui sera amené à faire du prosélytisme. Et puis, justement, l'idée de laïcité ne pourra plus du tout être instruite dans les écoles. on doit considérer les élèves à égalité sans avoir une distinction religieuse. Enfin, c'est mon opinion. Je ne sais pas si la question est très bien posée parce que je ne connais pas la réglementation, mais je pense que tu parles d'un professeur de l'école publique. Je crois qu'un professeur de l'école qui arriverait avec une kippa ou qui mettrait un crucifix au-dessus du tableau serait suspendu. Bien sûr, c'est pour ça que je ne posais pas la question légalement. Je voulais savoir ce que vous en pensiez en tant que citoyen. La loi, elle est effectivement là-dessus, elle s'est réglementée. Donc la question ne se pose pas. à l'extrême, on pourrait parler de provocation, je pense. D'accord. Alors, il y a une autre chose aussi, c'est que, vous avez compris que c'était une situation fictive. Si j'avais une confession religieuse, je n'en ferais pas. Et à l'âge, en plus, quand c'est filmé en direct à la télévision et qu'on est vu à New York, si j'ai bien compris. Bref. Imaginons, demain, bon, ça va, je ne vais pas y aller avec l'équipage. Je suis désolé, ils sont trop nombreux. Mais j'ai aussi des opinions politiques, vous voyez, je suis communiste et j'ai un petit pin que j'ai eu à la fête de l'Huma avec la faucille et le marteau. Demain, je peux le mettre en classe. Demain, je vais le mettre en classe. Ceux qui sont d'accord avec moi, ils viennent là et ceux qui ne sont pas d'accord non plus, ils restent là-bas. Oui, ils viennent. Pareil ? Ça vous dérange pareil ? Parce qu'il y avait des arguments sur l'Alsace-Moselle, sur tout ça, ça n'a pas lieu. C'est autorisé de partout. En faisant ça, je ne me mets pas en concurrence avec le service public en tout cas. Mais quand même, ça vous dérange ? Moi, ça ne me dérange pas, mais à condition qu'il soit très discret. Alors là, on rentre dans les détails, mais je crois que c'est là que le diable se loge, justement, non ? Je pense qu'opinion politique ou opinion religieuse n'a pas sa place ouvertement à l'école, surtout en tant qu'enseignant. Ce groupe-là, vous êtes d'accord pour dire qu'opinion politique et religieuse... Mais alors, vous vous rappelez, la première question que j'avais posée, c'était que la laïcité, ça ne concernait que la religion. Il y avait plein de monde là. Et là, d'un coup, ça concerne aussi mes opinions politiques ? Ah ! Est-ce qu'il y en a qui n'étaient pas à la fois là et à la fois là, quand même ? Vous étiez nombreux, quand même, à dire que la religion, c'était l'objet de la laïcité. C'était la séparation de l'Église et de l'État. Bon, là, je parle d'une opinion politique. Ah, attendez. Certaines politiques ressemblent à une religion. Ah, OK. Bon, alors, je continue un petit peu. Vous savez que je suis aussi, je suis élu à la ville de Martigues, en plus d'être enseignant dans le civil. Et vendredi, j'ai conseillé municipal. Il se trouve que mon grand-père m'avait offert une petite croix de baptême, là. Je vais la mettre vendredi au conseil municipal. Il y en a qui sont d'accord avec moi que pour que je... qui trouverait ça normal que je mette... Moi, je trouve ça normal, en tout cas, d'avoir une croix quand on est au... même si on est dans une instance de la République, en tant qu'élu. Vous êtes d'accord ou pas ? Elle est devant, là, quand même. Alors, vous êtes d'accord avec moi ? Alors, si vous... Là, tous les gens qui sont là, c'est des gens qui ne sont pas d'accord. qu'un élu ne peut pas porter une chaîne de baptême avec une croix, c'est ça ? Si vous êtes d'accord avec moi, vous venez là et expliquez pourquoi. Alors, on va éviter les discussions en apparté, d'abord parce que, du coup, à New York, ils ne nous entendent pas et puis ensuite, parce que même ici, c'est compliqué. Des croix et des pins, c'est au moment d'en apporter. Donc, vous pouvez venir... Ah, donc, vous êtes d'accord ? Le principe, c'est de venir là quand on est d'accord. Est-ce qu'il y en a qui veulent le justifier ou se vont continuer ? Oui ? Si on accepte dans un lieu public comme ça des signes évidents religieux, à ce moment-là, on va accepter le voile intégral et tout ce qui suit dans l'enceinte du conseil municipal. Donc, voilà, c'est... Ou rien. Donc, là, c'est plutôt... Ni en tant qu'agent du service public, je ne peux pas montrer ma conviction politique ou religieuse, ni en tant qu'élu. Mais si, par exemple, au conseil municipal, je remets mon pins communiste, c'est possible ou pas, ça ? Oui, alors, il faut venir... En fait, vendredi, finalement, je ne vais pas mettre ma croix, je vais mettre mon pins. Qui c'est qui est d'accord avec ça ? Oui ? Dans l'enceinte du conseil municipal, ça ne pose pas de problème, d'accord. En tout cas, c'est intéressant parce qu'on voit bien que quand même, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Il ne suffit pas de dire pas de signe religieux dans l'espace public. Oui, mais en tant qu'enseignant, ce n'est pas pareil qu'en tant qu'élu. Avec un objet ostentatoire politique, ce n'est pas pareil qu'un objet religieux. Donc, on rentre dans quelque chose d'assez complexe. Pour continuer, toi, oui ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut expliquer pourquoi d'un coup on change ? Si on peut écouter, s'il vous plaît. Alors, moi, j'ai changé de position parce que c'est... En fait, ce qui me gênait, c'était l'enseignant par rapport à ses élèves qui sont des enfants qui expriment son point de vue qui soit religieux ou politique. Là, ce sont des adultes. Donc, ça ne me gêne pas. D'accord. Ce n'est pas pareil pour des adultes et des enfants. Vous avez entendu cet argument ? Ce n'est pas pareil quand on s'adresse à des adultes et des enfants, effectivement. Par exemple, tout à l'heure que tu étais là-bas, ça ne t'aurait pas dérangé si j'avais porté une kippa ou une croix mais en tant que professeur d'université, par exemple. Ça ne t'aurait pas dérangé ? D'accord. Oui, je sais, on va bientôt finir. Je vais accélérer un petit peu. Alors, j'en ai une autre de question parce que là, c'était en tant qu'agent du service public tout à l'heure en tant qu'enseignant. Après, je parlais en tant qu'élu. Bon, il se trouve qu'en fait, demain, il y a aussi une sortie scolaire dans l'école de mes enfants. À moi, vous savez, ils vont en sortie demain, ils vont à Figarole voir les chèvres qui sont nés, les bébés chèvres. Et ma femme va accompagner en tant que citoyenne. Je ne travaille pas demain et elle accompagne la sortie scolaire. Ma femme est musulmane et elle porte un foulard. Donc, elle va y aller accompagner la sortie scolaire de ses enfants en portant son foulard. Ceux qui sont d'accord avec ça, je ne parle pas de la loi, je parle de ceux qui sont d'accord avec ça, ils viennent ici, ceux qui ne sont pas d'accord, ils vont là-bas. Moi, j'ai dit un foulard, c'est un foulard. On en portait quand on était jeunes dans les années 60. Moi, ça ne me gêne pas. En revanche, le voile intégral, c'est niaître catégoriquement. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer sur cette question-là ? Oui ? C'est quand même dans l'esprit de la personne qui accompagne, c'est un signe religieux et d'appartenance à une religion. Et les enfants, quand on va en sortie scolaire, ils apprécient beaucoup les adultes qui les encadrent, qui les entourent. Généralement, ils sympathisent avec les mamans qui accompagnent et tout. Donc, cette maman va devenir un modèle. Un modèle avec un porte-voil. islamique. Moi, je dis non. Va pour les enfants, alors. OK. Et le soir, ma femme va retourner travailler à l'hôpital puisqu'elle est agent du service public hospitalier et toujours avec son foulard. Vous êtes plutôt d'accord avec ça ou pas ? De pouvoir aller travailler en tant que médecin à l'hôpital avec des adultes ou pas ? Est-ce que ça vous fait changer de position ou pas, le fait qu'on passe à des adultes ? Non ? OK. Alors, on pourra revenir un petit peu plus en détail sur ces questions un peu pragmatiques tout à l'heure si ça vous intéresse. Bon, on va peut-être, je ne sais pas du tout quelle heure il est. En fait, je n'ai rien géré. Donc, s'il y en a un qui peut m'indiquer quelle heure, ça serait sympa. Il est 3 heures ? Ah oui. Alors, je vais faire assez rapide pour les dernières. Il reste deux questions. Voilà, s'il vous plaît, on a bientôt fini. Donc, on s'est aussi posé des questions. On a compris que la laïcité garantissait une certaine forme de neutralité, on va dire, de l'espace public, du service public à des degrés différents. Vous avez vu, selon qu'on s'agisse à des enfants ou pas des enfants, selon les opinions des uns et des autres, ça peut varier. Que ce soit sur des questions politiques ou philosophiques ou sur des questions religieuses, ce n'est pas tout à fait la même chose, en tout cas, dans ce que vous avez exprimé là. Et dans les déplacements que j'ai vus, en tout cas. Et puis, bon, par contre, on était tous d'accord, nous, pour dire que l'objectif, quand même, pour une société, c'était d'organiser le vivre ensemble. C'était un truc qui est revenu dans... Je parle là pour les professionnels des centres sociaux. C'est une question qui leur tenait à cœur. Et moi, je voudrais savoir, voilà, la laïcité, là-dedans, est-ce qu'elle peut jouer un rôle ? Moi, ce que je dis, écoutez bien ma phrase et vous me dites si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Moi, la laïcité garantit le vivre ensemble. Si vous êtes d'accord, vous venez là. La laïcité garantit le vivre ensemble. Alors, on va écouter la dame qui a le courage d'être tout seul. Ce n'est pas toujours facile. Je ne dis pas que je ne suis pas d'accord parce que je suis un peu d'accord. Mais par rapport à la laïcité, je pense que c'est plutôt la tolérance, le vivre ensemble, qui permet, même si je suis à la limite d'être d'accord avec ce que vous avez dit. Il y a des pays laïcs, on disait tout à l'heure, il y a d'autres pays laïcs où il y a des conflits internes malgré que la laïcité soit inscrite dans leur constitution. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut expliquer pourquoi il pense que la laïcité garantit le vivre ensemble ? Ou est-ce que c'est un allant de soi pour tout le monde ? Ça va de soi, c'est ça ? D'accord. Alors, à ce moment-là, je vais vous poser une dernière question. Je vais vous demander de réagir. Tout à l'heure, je vous demandais de réagir par rapport à une déclaration du pape. En fait, le même jour, dans le journal, il y avait aussi une déclaration d'Éric Ciotti qui est député Les Républicains dans le 06, je pense. Je crois qu'il est dernier. À Nice, c'est ça ? Voilà. Je ne vous demande pas, évidemment, c'est comme tout à l'heure pour le pape, je vous demande si vous êtes d'accord avec l'ensemble de ce qu'il dit, mais il a déposé un amendement en tant que député pour que la laïcité soit une devise de la République, liberté, égalité, fraternité, et qu'on la rajoute comme devise de la République française. Alors voilà, c'est ça, c'est sa proposition à Éric Ciotti, pour savoir si vous, vous êtes d'accord avec ça ou si vous n'êtes plutôt pas d'accord avec ça, avec le fait de l'inscrire comme fond de... Oui, qu'on le rajoute. Je suis assez content qu'on finisse sur une question un peu partagée. Et puis d'ailleurs, je propose que voilà, je propose qu'on en finisse là, en fait, que vous restiez avec cette question dans la tête, là. Est-ce que la laïcité, ça doit être une devise de la France, quoi ? Est-ce qu'on doit l'inscrire sur les frontons des mairies, la rajouter ? Bon, au-delà des frais que ça occasionnerait aux collectivités territoriales, évidemment. Est-ce que... Voilà. Si ça vous semble une bonne idée ou pas, et je propose qu'on commence par discuter de ça maintenant tous ensemble, une fois qu'on a... qu'on reparte pas dans un débat maintenant, mais qu'on garde cette question-là, c'est juste pour voir. Et ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de venir vous asseoir. Si ça vous dérange pas, de prendre vos chaises et d'essayer de les mettre un petit peu en rond, qu'on puisse discuter entre nous, parce que... Merci. Et je vous remercie, en tout cas, que vous vous êtes prêtés au jeu de cette manière fraternelle. Merci vraiment beaucoup d'avoir joué le jeu. J'espère que vous avez trouvé un petit peu de satisfaction. J'imagine un peu de frustration aussi de ne pas pouvoir argumenter en profondeur. Là, dans un deuxième temps, on va revenir un petit peu sur certaines questions. S'il y en a que vous voulez... Ce que vous voulez compléter ou aller un petit peu plus loin, je vais attendre que tout le monde s'installe. Alors, en vous faisant une petite confidence, c'est qu'en fait, on avait prévu de parler d'essayer de construire une définition de la laïcité. D'accord ? Vous avez vu ça. Après, d'essayer de poser, de vous poser des questions un peu pragmatiques où j'ai joué un rôle. C'est vraiment fictif, toutes les situations que j'ai proposées. Je me garderais bien de vous parler de mes confessions politiques ou religieuses. Politiques, c'est un peu dur parce que je suis élu dans la ville, mais religieuses, ça ne regarde que moi, évidemment. C'est un jeu, vous avez bien compris. Et puis, on avait un troisième lot de questions, après, qui venait sur un phénomène qui nous a paru important d'évoquer aussi ici, mais ça faisait un petit peu long. Vous avez vu, de rester debout et au bout d'un moment, on perd un peu la concentration. Voilà, j'ai bien senti ça. Et la question qu'on se posait, c'était aussi par rapport à un sentiment qu'on avait. Alors, je ne sais pas si c'est un sentiment qui est induit par les médias et un discours très fort sur ces questions-là, ou si c'est réel dans la société, mais d'un retour du religieux dans la scène publique sur des questions politiques. Vous voyez, on l'a vu au moment du débat sur le mariage pur tous, par exemple, des expressions de l'Église catholique. On en entend parler sur un repli identitaire qui existerait dans une certaine partie de la population musulmane qui se radicaliserait. Vous avez déjà entendu ce terme de radicalité, j'imagine. Donc voilà, on s'est posé la question si c'était vraiment un phénomène que vous vous ressentez aussi ou est-ce que c'est un truc qui est un peu grossi. On ne savait pas trop. Peut-être que si vous avez besoin qu'on en parle aussi, c'est possible. On n'a pas voulu éluder cette question, c'est juste que je n'ai pas eu le temps de le faire je m'excuse auprès de ceux qui m'avaient fait confiance pour animer le débat. J'étais un peu trop long sur cette question. Et voilà, je voulais savoir si vous, vous aviez des choses à dire sur cette laïcité, des choses qui pourraient compléter un petit peu le débat un peu plus en profondeur ou reprendre des questions qu'on s'est posées. Peut-être que je vous prends un petit peu... Normalement, je vous prends un chaud, on s'est échauffé là quand même. On est d'accord ? Voilà. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait un petit peu revenir sur des éléments... Oui ? Oui, moi, pardon. Je pense que la dernière question que vous avez posée au sujet de rajouter laïcité, ça serait... si on explique ce qu'est la liberté, l'égalité, la fraternité, je pense qu'on va retomber sur ce qui va expliquer à quoi sert la laïcité. Donc, à partir de là, le rajouter, ce qu'il faut, c'est l'appliquer. Ça, oui, appliquer la laïcité et en même temps, les règles de la République. D'où liberté, égalité, fraternité. Mais il faut les appliquer. Si l'on applique les règles de la République et la laïcité, automatiquement, on retomberait à chaque fois sur des solutions. Je peux me permettre, parce que vous dites qu'il faut l'appliquer. Est-ce que ça sous-entend que ce n'est pas bien appliqué ? Non, quand on voit... Enfin, moi, je suis choqué quand je vois Valls, par exemple, qui est allé à la commémoration des deux anciens papes qui ont été... Comment c'est qu'on dit ? Béatifiés. Voilà. Je ne pense pas que c'était sa place en tant que ministre de la République. Il y aurait été en tant que M. Valls. C'est son droit. Mais en tant que ministre de la République, ce n'était pas sa place. Je disais que je pense qu'il est allé en tant que ministre du culte, non ? Pour moi, c'est le ministre de la République, ce n'est pas le ministre du culte. Je suis désolé, mais alors il faudrait qu'il aille à tous les cultes. Il est là, le problème. Et même là, je ne serais pas d'accord parce que depuis 1905, je suis désolé, mais on a séparé la République et les églises. Je dis bien les églises. Donc à partir de là, c'est pour ça que je dis qu'il faut appliquer. Si l'on applique les lois de la République, la laïcité, on trouverait des solutions à tous les problèmes. C'est quelqu'un qui veut réagir à ça ? Parfait, pour passer le micro. Oui, je pense, moi, que le mot laïcité serait le bienvenu par rapport aux nouveaux résidents dans notre pays parce qu'elle n'est pas du tout visible, elle n'est pas comprise. Et ils nous disent vous ne respectez pas notre religion. Si vous respectez notre religion, il y aurait ceci à la cantine, il y aurait cela, il y aurait le voile, il y aurait... Voilà. Mais si on affiche bien laïcité, ils se sentiront moins frustrés. C'est comme ça. On est dans une république laïque. Et je crois qu'il est temps de l'écrire en énorme parce que ce n'est pas du tout compris. Et il y a beaucoup... Oui, ce n'est pas expliqué. il y a beaucoup de dérives de malentendus et qui prend des formes dramatiques, on le voit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre peut-être ? Non. Ce n'est pas une réponse. Moi, c'est mon expérience personnelle aussi. J'étais professeur et on avait l'impression que la laïcité était acquise. puisqu'on en parlait depuis tellement longtemps, on croyait que c'était dans la tête de tout le monde. Et donc, dans les programmes et dans les cours, on en parlait moins. Et bon, on a eu tort parce qu'on n'a pas pris conscience... Maintenant, on en prend conscience. On n'a pas pris conscience des conséquences de la crise sociale, de la profondeur de la crise sociale et des conséquences du repli sur soi, d'une jeunesse, d'une partie de la jeunesse qui est un peu désespérée et donc, du repli sur le communautarisme, ce qui amène donc à un certain nombre de choses. Il y a aussi le terrorisme. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais on nous le dit. On nous dit qu'il y a des meurtriers qui arrivent en criant « Vive Allah ». Si c'était des meurtriers qui venaient tuer en criant « Vive Jésus », ça serait le même problème. Donc, à ce moment-là, on dit « Stop ! » Il faut expliquer à tout le monde ce que c'est la tolérance, ce que c'est le vivre ensemble. Voilà. Il y a des évolutions où on voit des poussées intégristes dans un certain nombre de pays sur le plan religieux ou sur le plan raciste, alors que la laïcité, aussi, c'est contre le racisme. Le respect de tous les êtres humains, c'est tous les aspects. C'est la religion, c'est la race, c'est la philosophie, c'est la politique. On respecte tout le monde. Voilà. Donc, les conséquences de la crise mondiale sont profondes et donc, il faut reprendre l'éducation, la laïcité en France et ailleurs. Je pense que c'est une nécessité au niveau des parents parce que les parents, ils croient que c'est fini, que tout le monde a compris au niveau des parents, au niveau de l'école, au niveau des comportements des uns et des autres. Ce n'est pas un gros travail qu'il faut faire mais je crois qu'il faut qu'on y repense tous ensemble. Est-ce que je peux me permettre une petite question par rapport à ce que tu développes ? Tu fais un parallèle entre une crise économique et un retour du religieux en force sur la scène publique et est-ce que du coup, est-ce que ça suffit de parler de la laïcité ou il n'y a pas aussi à s'intéresser aux questions sociales et économiques ? Je sais que c'est... Mais bien sûr, mais la crise économique et sociale, c'est une des causes, ce n'est pas la seule, mais c'est une des causes de ce repli sur soi et de cette montée des intégrismes. Alors c'est vrai qu'il faut s'attaquer à la cause mais en même temps qu'on s'attaque à la cause, il faut remettre en place et repréciser quelles sont nos valeurs. Voilà. Bon, essayez de donner un espoir à tout le monde, de donner une vie normale à tout le monde. Vous savez, si on a une vie normale, on a besoin de moins de prières, je pense. Voilà. C'est un point de vue, moi, je ne suis pas religieux, c'est pour ça que je pense ça. Peut-être, on n'est pas d'accord. mais si on a moins de malheur, on a moins besoin d'aller chercher un au-delà, etc. Voilà. Alors si on est bien sur Terre, si on a les moyens de vivre ensemble, ça apaise tout. Mais c'est vrai qu'il faut lutter contre les causes de cette crise sociale-économique parce que c'est une crise de 30-40 ans maintenant. On en est à la deuxième génération qui vit dans la crise. Là, il y a quelques grands-parents autour de cette table. Ils savent quelle est la situation de leurs petits-enfants. Elle est dramatique. Je suis d'accord avec ce qu'a dit ce qui vient d'être dit, mais je voudrais rajouter ma grand-mère, ma grand-mère, donc il y a un temps, ma grand-mère était orthodoxe. Ma grand-mère et mon grand-père sont venus de Grèce pour travailler pour les salaires du midi. Travaille très dur à l'époque. Et ma grand-mère avait le foulard. les orthodoxes aussi portent le foulard. Et quand j'étais gamin, elle avait le foulard tout le temps quand elle m'amenait à l'école ou n'importe où. Mais je pense que ce qui est important, ce n'est pas ce qui est sur la tête, ce qui est dedans. Parce que ma grand-mère m'a appris beaucoup de réelles valeurs, je dirais. Et ma grand-mère et mon grand-père. Mes parents sont morts, enfin ma mère est morte assez jeune, donc c'est ma grand-mère qui m'a élevé. Et ma grand-mère me disait tout le temps « Les vraies valeurs, c'est la famille et le travail pour ta famille. » J'ai eu la chance qu'à mon époque, il y avait du travail. Et là, maintenant, le problème, il est là. Tous ces jeunes dans la rue qui sont désœuvrés, ils sont bien nus, pas toujours, mais enfin souvent, laissés à eux-mêmes. Donc la tyrannie se fait plus facilement vers eux que vers ceux qui travaillent. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut compléter ce qui se dit ou qui voulait intervenir sur dire ce qu'il avait à dire, lui, sur la laïcité ? Et pourquoi ? Peut-être qu'on peut partir déjà aussi de savoir pourquoi vous êtes venus là, dans la maison de quartier. J'imagine que vous avez vu l'affiche. Alors peut-être qu'il y en a qui viennent de toute façon à tous les débats et quel que soit le sujet. D'accord ? Mais est-ce qu'il y en a qui sont venus parce qu'ils pensent qu'il y a un intérêt à discuter de cette notion ou de cette valeur ? Je pense que quand on parle de laïcité, le fait de pouvoir en parler ensemble, c'est déjà une preuve qu'elle existe ou qu'elle tente à exister. Et moi, je rapproche toujours du mot tolérance et ça en est la preuve. On peut parler sans a priori, sans jugement et je pense que c'est un petit pas vers ce qu'on cherche. Oui ? Tu veux dire quelque chose ? Non, c'est une belle définition. Ah, ok. Tu étais d'accord avec la dame donc tu serais allé vers là-bas, c'est ça, vers le panneau. D'accord, ok. C'est bon pour tout le monde. Est-ce qu'il y en a qui, au moment où je vous ai posé des questions un peu binaires sur l'organisation, il y en avait une autre que je voulais vous poser ? Vous savez, quand j'ai dit, quand je me suis imaginé que j'étais de confession juive et que j'allais travailler avec une kippa ou que j'étais de confession chrétienne et que j'allais travailler, non, que j'allais siéger au conseil municipal avec une croix, vous vous êtes prononcés pour d'accord ou pas d'accord ? Et puis, je voulais dire aussi un autre truc, c'était que, je voulais rajouter une autre situation fictive, c'était dire que, sans parler de religion, je voulais dire que, à la rentrée prochaine, je voulais mettre un mot aux instituteurs de mes enfants pour qu'ils ne mangent pas la viande à l'école. Vous seriez d'accord, vous, ou pas avec ça ? Non, je vois des êtres qui font non. Et c'est mes enfants, quand même. Je fais ce que je veux, non, quand même ? Ah, quand même. Non, mais c'est une boutade, si vous voulez vous exprimer sur ces questions. En tant que parent ? En tant que citoyen, déjà, c'était pas mal. Moi, en tant que parent, oui. Voilà, vous, en tant que parent, vous avez dit à vos enfants de ne pas manger la viande. Voilà. D'accord. Mais bon, comme vous dites, ce sont vos enfants. Voilà, exactement. Maintenant, en tant que prof, moi, je dirais aux parents, les enfants ont besoin de protéines, il faudrait leur donner quand même autre chose, parce que sinon, ils vont tomber dans les pommes régulièrement. D'accord. Alors, la dame, elle avait une solution, peut-être ? Moi, je dis, vous ne voulez pas que vos enfants m'agent de viande, vous leur faites la gamelle. Voilà. Et ouais, je sais, mais en fait, je suis tiens... à partir du moment où on a une spécificité, on l'assume et on n'est pas obligé de la faire participer à tout le monde. Ça va, je vais vous donner la parole. Je voulais juste préciser ce qui m'embêtait en tant que parent aussi, c'est que mon enfant, il mange tout seul dans un coin de gammelle alors que les autres, ils jouent et ils mangent à la cantine ensemble. Et voilà, je voulais qu'ils soient à l'école avec les autres aussi. Je crois qu'il y a de moins en moins de jours de cantine. Mais c'est vrai, lorsqu'on pose le cas d'un élève, ça semble facile à résoudre. Mais dans un service public où il y a des milliers d'élèves qui mangent, d'autant plus que les interdits religieux, c'est sans fin. Bon, on connaît les grands interdits religieux. Mais moi, j'ai discuté avec une religion, je ne vais pas vous la citer. Il y a une forme d'intégrisme où il y a 250 tabous alimentaires. 250 tabous, des poissons comme ci. Il y en a 250. Comment vous allez faire pour donner aux cuisiniers une liste où il y a 250 ? Voilà. Donc, c'est ingérable, ça. C'est ingérable. Parce que, bon, on va dire, bon, il y a un végétarien, ça ne pose pas de problème. Mais après, s'il y a la deuxième religion, la troisième religion, la quatrième religion qui arrive, la cinquième secte qui a décidé ça, comment ? Comment un service public, c'est ingérable, ça ? Voilà. Moi, je ne me passe pas du point de vue juge manuel, du point de vue pratique. En plus, il faut rajouter les allergies au gluten, les intolérances et qu'on doit s'en respecter s'il doit manger à la cantine. Je veux dire, je suis d'accord avec le monsieur, c'est ingérable. Il y a quelques fois, il faut se poser la question s'il faut se débrouiller pour le garder à la maison à midi. Oui. Bon, voilà, c'est ce que je vais faire alors. Après, ça m'embête qu'il ne partage pas l'école pour tous avec ses copains aussi parce qu'il se construit des choses à l'école, notamment à la récréation, à la cantine. Il joue, il participe à une construction sociale et du coup, il va se construire sans ses copains qui mangent de la viande juste parce que moi, je ne veux pas qu'ils en mangent. Vous comprenez mon embarras. Je ne sais pas si je vais bien le formuler, mais la question que tu poses, ça me fait penser depuis le début du débat sur les valeurs de la République qui intègrent, j'allais dire, et je me disais, est-ce que l'intégration, c'est de partager des choses communes ou alors ça devient une tautologie de différences ? C'est-à-dire, voilà, peut-être je le formule mal, mais je me pose la question de... Je crois que c'est le monsieur qui l'évoquait où il y a eu l'intégration à la République, etc. Et puis après, il y a eu la crise sociale, etc., qui ont isolé, qui ont fait des replis sur soi, etc. Et donc aujourd'hui, je me disais, est-ce qu'on a perdu, c'est-à-dire, ce chemin de l'intégration ? Est-ce que le chemin, c'est effectivement de gérer toutes ces différences ? Je ne sais pas si je l'exprime bien, mais je suis sur ce questionnement, c'est-à-dire, quel chemin prendre ? Voilà, en fait. Voilà, c'est la question que je me pose. Je suis content que tu te poses des questions. Moi aussi, tu as compris, je vous en pose parce que je m'en pose. Et c'est important. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui va arriver avec un avis tout fait, avec une feuille de route qu'on est obligé de suivre. Ça, ça serait inquiétant quand même. Vous vouliez réagir à nouveau peut-être, c'est ça ? J'ai vu que vous avez pris le micro. C'est bon ? La difficulté, elle existe, elle est réelle, c'est sûr. C'est des services publics et c'est difficile. Je prends le cas d'un copain qui est responsable technique à la mairie de Port-de-Bouc et qui me disait ce matin, je suis emmerdé, parce qu'au niveau de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, si tu fais, tu risques d'embêter ceux qui font grève, de leur casser leur mouvement et si tu ne fais pas, c'est la population qui va être embêtée. Il y a des moments où c'est vrai que c'est difficile. Souvent confronté à des choix pas faciles dans la vie, c'est sûr. Alors, pas pour clore cette question-là, mais comme l'heure tourne et après, on ne va pas vous non plus vous monopoliser tout l'après-midi, je voudrais revenir sur un moment du débat qui m'a posé question. C'est le moment, vous savez, où je vous ai demandé si la laïcité, c'était qu'une question entre la République et la religion, finalement. Il y avait pas mal de gens qui étaient plutôt d'accord avec ça. Et puis après, finalement, on s'aperçoit quand même que le débat tourne autour de la religion au bout du bout. Et moi-même, j'ai eu du mal à trouver, si vous voulez, des exemples quotidiens qui toucheraient des opinions politiques ou philosophiques ou quoi. et j'ai vu que ça a créé aussi un paradoxe ici puisqu'en même temps, il y avait quand même pas mal de gens qui pensent que finalement, la laïcité, c'est pas qu'une question de religion, c'est aussi une question, ça n'est pas que la République en face aux églises avec plein de S. Mais en même temps, vous avez vu que de manière pragmatique, on est quand même aspiré par ça. Et moi, ça me pose question, je voulais savoir si vous aviez ressenti un petit peu la même chose là aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que vous avez ressenti que ça tournait autour de la religion et parce que de toute façon, c'est comme ça la laïcité ou est-ce qu'il y aurait d'autres questions qui vous viendraient comme ça et qui ne sont pas liées strictement à la religion ? Quand j'ai dit qu'il fallait appliquer, j'ai bien dit appliquer les lois de la République et la laïcité, c'était justement par rapport à ce problème de religion. Si on a la chance en France d'avoir la laïcité, appliquons-la. Parce que c'est avec la laïcité qu'on va arriver à trouver des solutions, je le répète. C'est quelque chose d'applicable en fait. C'est comme une loi qui pourrait s'amender et s'appliquer. D'accord. Ce qui serait l'idéal, c'est que la laïcité restant ce qui n'est pas religieux, enfin bon, un peu opposé, c'est que ceux qui se revendiquent d'une religion, si ça passe, parce que la fraternité en principe, elle est dans les religions, si ça passe par des actes de vie, sans ostensiblement montrer l'appartenance à la religion, c'est-à-dire aimer les uns les autres, ça peut marcher dans toutes les religions et ça peut marcher sans religion. Donc si on a une entraide des actes, le reste, on le laisse à la maison. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà. Je pense qu'on peut poser des actes religieux sans étaler la religion, des actes personnels qui obéissent peut-être à ce qu'on croit profondément, mais sans montrer le pourquoi, au niveau de la fraternité. Oui, c'est la différence entre l'humanité et la religion. Alors moi, est-ce que je peux me permettre aussi de vous poser une question un peu intime ? Vous parliez de votre grand-mère tout à l'heure qui portait un foulard. Est-ce que vous pensez qu'elle le portait par obligation religieuse ou par culture ? Non, voilà, par culture, par éducation. Parce que ce qu'elle me disait, et je lui disais souvent, je lui disais, mais pourquoi tu gardes ton foulard ? Elle me dit, je ne sais pas. Chez nous, c'est comme ça. C'était un peu un retour à son pays. Ah, vous avez fait réagir tout le monde. Alors, peut-être que vous avez des réflexions à exprimer à tout le monde. Parce que c'est vrai, cette question, elle est compliquée quand même. Parce que, par exemple, moi, je vous ai dit tout à l'heure, je ne voulais pas que mon enfant il mange de viande. C'était une situation fictive, vous avez bien compris. de toute façon, mon fils, il fait ce qu'il veut. Mais bon, non, je blague. Mais je ne voulais pas parler de religion. Ça va vous tromper parce que je suis végétarien ou parce que c'est comme ça. C'est par conviction politique, par exemple. L'agriculture, l'élevage des bovins réduisant l'effet de serre. Je me suis dit, tiens, il n'a qu'arrêté de manger de la viande. Voilà. Donc, ce n'est pas toujours religieux, même quand, finalement, ça en a l'apparence. Et c'est compliqué, vous reconnaissez, à détricoter ce qui est religieux et ce qui ne l'est pas. Il y a peut-être des gens qui mangent du poisson le vendredi parce que c'est une habitude et pas parce qu'ils le prennent comme quelque chose de... Voilà. Et comment est-ce qu'on s'en sort avec ça ? Moi, c'est une question qui m'intéresse. Oui ? Oui, puis après, je ne parle plus. Oui, il faut d'abord que je me dénonce. Je ne suis pas de Martigues. Je me suis permis de venir aujourd'hui parce que je participe aux activités de la Maison de la Véra et que le sujet m'est très proche. Donc, moi, j'ai eu une expérience passée et par rapport à la cantine. Je comprends très bien l'idée de tolérance, d'empathie avec les gamins qui ne peuvent pas manger comme moi, j'ai à la cantine. Mais je vais vous dire où j'étais, comment ça a fini, ça ? Donc, on a commencé comme tout le monde. Pas de porc pour certains enfants. Donc, on les stigmatisait bien déjà musulmans. Après, comme il y a des courantes intégristes, disons, je ne trouve pas d'autres mots, mais je laisse celui-ci qui m'a pourtant valu beaucoup de malheur. Mais enfin, bon. Après, les gamins, en maternelle, je parle, faisaient la comédie à la cantine pour ne pas être assis à côté des filles parce que leur religion leur interdisait et qu'ensuite, de faire la comédie parce que la dame qui les servait n'était pas voilée. Donc, si on met le doigt dans un engrenage par bonté, par tolérance, il faut faire attention à la façon dont ça tourne maintenant. Moi, j'avais un ami qui était recteur d'une mosquée. Il n'y avait jamais eu aucun problème. Les dames allaient à la mosquée avec un petit foulard comme les dames catholiques qui a quelques décennies mais maintenant, on n'en est plus là. Donc, il faut faire attention à trop de compréhension parce qu'ils sont animés d'autres choses que de compréhension. C'était pour ça. Je voulais vous faire partager une petite partie de mon expérience. D'accord. Donc, non, Marthe égale, mais quand même, vous venez partager. Alors, moi, je voulais poser une question parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la kippa. J'ai dit, moi, franchement, ça ne me gêne pas. Maintenant, je vais vous dire le foulard non plus, ça ne me gêne pas. Maintenant, ce qui me gêne, c'est le chapeau avec les tanguettes, ça, ça me gêne. Le grand masque là qui se met, ça, ça me gêne, ça m'agresse. Alors, je voudrais savoir si je suis la seule à me sentir agressée quand je vois ça ou s'il y en a d'autres qui partagent cet état d'esprit que j'ai. En tout cas, historiquement, on sait qu'en France, il y a une tradition anticléricale où des gens se sentaient agressés par le curé en soutane ou par la bonne sœur. Donc, ça existait en France, ce n'était pas la seule, historiquement. Après, la laïcité, elle avait aussi pour objectif de pacifier ça et d'arrêter d'avoir des gens qui vont s'en prendre au curé parce qu'il habillé en soutane et qu'il se sent agressé. Donc, vous devez savoir ici, dans la salle, s'il y a d'autres personnes par part, les gens qui sont ou que ça se voit trop. Quand ça se voit trop, je me sens agressée. Donc, ça serait les voiles intégrales, les bouclettes. Maintenant, une petite croix de rien du tout, ça ne me gêne pas. Mais le curé, oui. Non, le curé, maintenant, il est habillé civilement, je ne le reconnais même pas, le curé. Non, mais c'est vrai. Mais non, mais on est dans un pays judéo-chrétien. Moi, quand il y avait les curés et les sœurs, je les ai connus, les sœurs, avec le truc, ça ne me gênait pas. J'ai vécu là-dedans. Maintenant, ils sont tous en civil, on ne les reconnaît pas. Mais je vous dis, la kippa, c'est tout petit, ça ne me gêne pas. La petite croix, ça ne me gêne pas. Le chapeau qu'ils ont avec les tanguettes comme ça, ça me gêne. Et la burqa et tout, ça me gêne aussi. Et à la mer, quand ils vont se baigner toutes habillées, même avec les gants, ça me gêne. Alors, je ne voudrais pas qu'on dise que je suis raciste parce que pour moi, ce n'est pas du racisme. Je comprends le piège dans lequel on pourrait vous enfermer. Alors là, on a un espace de parole libre. Le but, c'est de faire émerger ce que vous dites. Forcément, il y a d'autres personnes qui le ressentent dans la société. On n'est jamais tout seul. Même si vous étiez tout seul, vous avez le droit de ressentir des choses de seul. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir, vous vous dites, vous avez grandi dans une culture catholique qui fait que du coup, par exemple, les bonnes sœurs, ça ne vous dérange pas ? Ça ne me dérangeait pas. Je les ai toujours connues comme ça. Et je ne suis pas catholique, je suis protestante. Je vais vous dire, ce n'est pas du tout la même chose. Mais bon, je ne pratique pas, mais je suis athée. vous faites ce que vous voulez. On n'est pas obligé de savoir. Non, mais enfin, je veux dire, oui, voilà. Mais maintenant, je suis agressée et j'en vois de plus en plus qui sont comme ça. Je détourne le regard parce que j'ai la haine qui me vient. Oh, ce n'est pas drôle, ça ? Vous croyez ? Non, mais... Non, mais c'est important de le dire, vous avez raison. Mais oui, voilà. Alors bon, je me demande à la limite si ce n'est pas fait, même si ce n'est pas fait exprès. Alors, d'autres avis, je vois que ça s'est fait réagir. Vous avez le droit d'être heurté et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont heurtés en voyant ça. Ce qui peut heurter les gens, c'est d'une part que souvent, souvent, c'est les femmes. C'est-à-dire que c'est des systèmes où on impose des choses aux femmes, mais les hommes, ils sont beaucoup plus libres. C'est ça qui est gênant. Puisqu'en France, on est quand même pour l'égalité hommes-femmes. Donc, c'est la discrimination sexiste qui pose problème. Parce que si on voulait les hommes et les femmes, ça serait déjà beaucoup plus facile à comprendre et à admettre. Mais, moi, ce qui me gêne, ce qui me heurtre, c'est que ces gens-là, c'est comme s'ils se promenaient avec une pancarte de 30 centimètres. Je suis juif, je suis catholique, je suis musulman. Parce que là, c'est clair quand même. Quand on les voit, tout de suite, on fait... Et moi, je pense que ça risque d'être néfaste dans la société. Parce que si on se promène tous avec la pancarte je suis athée, je suis juif, je suis communiste, je suis royaliste, etc., eh oui, on pourrait très bien se promener comme ça. Ça risque d'amener à des heurts, à des intolérances, à des agressions. Tandis que là, on se promène chacun avec son système de pensée, son système de croyance et puis, on peut faire plus facilement des choses ensemble. Parce que si on commence à être séparé par le vêtement ou par un certain nombre d'objets, la séparation va être dès l'école parce qu'ils se mettront ensemble. Et puis, dans la société, etc. Dans un stade, il y aura la tribune pour la kippa, la tribune pour les croix, etc. Non, mais voilà. Et puis après, de temps en temps, peut-être, ils s'enverront des choses d'un côté à l'autre du grillage. Et tu penses que la laïcité, c'est quelque chose qui peut éviter ce truc-là, d'avoir des stades séparés ? La laïcité, elle ne règle pas tous les problèmes des stades, mais je pense que... J'ai pris cet exemple des stades, mais dans la rue, si chacun se promène avec la pancarte, que ce soit une pancarte, on va arriver à une société agressieuse. Je me trompe peut-être, mais je pense. Ça donne la réponse un petit peu à la question que je posais tout à l'heure. C'est-à-dire quel chemin prendre sur une tautologie de différence, je veux dire, et un isolement malgré tout, je veux dire, ou alors revenir aux valeurs d'intégration de la République. Je veux dire, voilà, ce que vous dites revient à la question que moi, je me pose, je veux dire, sur quelle est la meilleure façon, je veux dire, de gommer les différences tout en les préservant quelque part, parce que, autrement, on ne serait pas dans la laïcité, puisqu'il y a la tolérance. Donc, où est le seuil de la tolérance ? Où c'est qu'on l'arrête ? Où c'est qu'on la commence ? Je veux dire, avec l'objectif, effectivement, qu'on soit sous les lois républicaines auxquelles on tient, je veux dire, dans lesquelles on a tous été élevés, quoi. Donc, voilà, c'est un peu... Ça rebondit sur le questionnement que je me posais tout à l'heure. Moi, ce qui m'a fait réfléchir, mon collègue de gauche, c'est sur une projection dans si ça continuait comme ça, jusqu'où ça pourrait aller. Et moi, je me demandais l'inverse, c'est-à-dire si ça va dans un autre sens, c'est-à-dire si, bon, on va dire, à ce moment-là, on interdit l'espace public, les gens qui ont la burqa, puis les gens qui ont les bouclettes, et puis les bonnes sœurs, et puis, voilà, moi, je ne sais pas, ça ne me dérange pas personnellement, mais je comprends qu'il y a des gens qui ça dérangent. Et après, je me dis, bon, après, on va les interdire jusqu'où est-ce que, si on va dans l'autre sens, tu vois, jusqu'où est-ce qu'on va interdire ? Est-ce que, par exemple, on va interdire aux instituteurs de travailler sur Noël ou à l'époque de mettre des crèches dans la mairie, par exemple ? Vous voyez, donc, moi, ce que ça m'intéresse, c'est de savoir, j'imagine qu'il y a bien un curseur qui doit se déplacer et le truc, c'est qu'il y a forcément autant de personnes que de manières de déplacer ce curseur, quoi, voilà. Et comment est-ce qu'on arrive à quelque chose qui peut contenter un petit peu tout le monde ? Et la question que je me posais, moi, c'est... Je voulais savoir si, pour vous, est-ce que la religion catholique, donc, est-ce qu'elle a un statut particulier en France qui justifierait que les sœurs n'aient pas le même traitement que, par exemple, les musulmanes très pratiquantes ou bien... Ou est-ce que c'est pareil ? D'abord, on n'a pas parlé d'interdiction. Moi, peut-être, je me suis mal exprimé. Je n'ai pas parlé d'interdiction. Moi, je dis, il faut convaincre ces gens-là de s'adapter, de s'intégrer dans la société dans laquelle ils sont. Ce n'est pas un problème d'interdiction. Essayez de les convaincre, mais on ne va pas les déshabiller. D'accord. Autant pour moi, alors. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est... Vous parliez de radicalisation tout à l'heure. J'ai des copines à ma fille qui, il y a 4, 5 ans, on va dire, 6 ans, étaient habillées comme toutes les jeunes filles d'un moment et j'étais choqué parce que ma fille a fait ses 40 ans donc elle a invité toutes ses anciennes copines et il y en a 3 qui sont arrivées voilées, non seulement voilées, mais une carrément avec le... j'étais choqué. Ma fille aussi l'a pris à part et a discuté avec elle et lui a dit pourquoi ? Elle a dit parce que c'est mon choix, c'est ma religion. Elle a dit oui, mais je t'invite à mon anniversaire. Tu es venu, normalement, tu n'as pas le droit dans ta religion. Elle a dit je suis venu pour te faire plaisir mais je repars aussitôt. Elle est partie et bon, tout le monde a été un peu soulagé parce que ça a gêné un peu tout le monde de l'avoir habillé mais moi, ça m'a fait mal dans le sens que je l'ai connu il n'y a pas longtemps et je n'ai pas compris. Ma fille non plus. Ma fille, ça lui a un peu gâché son anniversaire parce que ça l'a travaillé et ça, ça m'inquiète parce que malheureusement je me rends compte dans la rue que de plus en plus j'en vois des jeunes filles qui s'habillent et ça, ça me fait un peu peur. Est-ce qu'elle était d'origine maghrénie ou française ? Non, non. Ses parents étaient émigrés d'Algérie mais il y a 6-7 ans en arrière elle était habillée moderne. Quand je dis moderne c'était très moderne et du jour au lendemain. Moi, c'était juste pour répondre à votre question sur l'importance donnée à la religion catholique en France. Simplement, ce que je pense c'est que c'est une question de tradition historique. C'est tout. Et c'est peut-être pour ça que c'est un peu plus difficile de mettre au même plan le reste. Mais il y a peut-être à y travailler justement. Mais je veux dire ça fait partie de l'histoire de France. Oui, je crois que quand je disais tout à l'heure appliquer la laïcité et les lois de la République c'était à ce niveau c'est-à-dire appliquer la laïcité mais l'appliquer pour toutes les religions. C'est-à-dire que tout à l'heure vous parliez des crèches dans les mairies moi je ne suis pas d'accord non plus. Il y a une séparation qu'il faut faire en moment donné il faut appliquer les lois de la République la laïcité c'est pas plus de crèches que le maire qui a autorisé l'abattage pour la fête musulmane. Pareil, il n'avait pas rentré là-dedans. C'est leur problème à eux. Les crèches dans les mairies ce n'est pas leur place non plus. D'accord. On peut aller plus loin dans votre sens sans parler plus loin pourquoi les vacances scolaires ce sont les vacances de fêtes religieuses. Noël, Pâques, Pentecôte bon c'est instauré depuis que l'école laïque existe. Alors ça a été instauré justement à l'époque où l'église faisait partie de l'État. Ouais. Il est là le problème. Mais l'école laïque n'a pas chamboulé tout ça. Non bien sûr mais petit à petit il faudrait y arriver. C'est un autre... Mais en fait il y a quand même des musulmans qui au moment de Noël font les réveillons font le sapin Oui bien sûr bien sûr voilà et font des cadeaux à leurs petits bien sûr et à Pâques manger des oeufs. et moi je vais manger le mouton avec eux quand ils font l'aide ce qu'il faut c'est une question que je me... Ce qu'il faut c'est surtout la tolérance et puis éviter qu'on tombe dans le communautarisme. Voilà. Des fois je me pose des questions bêtes mais profondes aussi où j'ai pas la réponse. C'est la frontière de la laïcité. Vous savez tous que je vais prendre un exemple concret et malheureux depuis quelques années les écoles juives par exemple font l'objet d'une protection rapprochée d'une sécurité et forcément c'est les forces de l'ordre qui la font mais les forces de l'ordre c'est sur les données publiques. Donc est-ce que en prenant en allant jusqu'au bout de la séparation est-ce que comme c'est une école juive ça serait pas à la religion juive d'assurer les frais de cette sécurité ? J'ai ma... Jusqu'où on va ? Forcément moi de base je dis mais non quand même c'est une question d'ordre public c'est normal que l'Etat le prenne à sa charge mais après je comprendrais bien que quelqu'un d'une autre confession me dise mais... Je veux dire que déjà il y a des manières comme les écoles privées par exemple catholiques ou les lycées je crois que c'est un sur deux dans la région PACA qui est catholique et les profs sont publics et vous voyez d'accord est-ce qu'on n'est pas déjà des grosses entorses c'est un peu ce que disait le monsieur d'ailleurs quand vous disiez il faut l'appliquer vous vous pensiez à... il faut être assez strict là-dessus voire même inflexible je dirais c'est comme ça que vous voyez les choses et même moi j'irai plus loin encore dans le sens où je sais pas si vous savez mais en France l'école privée est à 94 ou 95% catholique et je sais que ça serait difficile de supprimer ça mais c'est financé c'est financé par l'État la plupart sur les 95% la plupart sont toutes financées par l'État et ça représente je sais plus combien de millions d'euros par an oui parce que je suis retraitée de l'enseignement catholique en institutrice et les professeurs parce qu'on était sous contrat d'association donc les professeurs sont payés par l'État mais tout le tout le reste tout ce qui est c'est par l'OGEC par une organisation de gestion mais c'est absolument pas l'État qui paye le reste mais les professeurs qui ont les mêmes diplômes bien sûr à diplôme ah ben oui on rentre avec le même diplôme sont payés parce que il y a différents contrats je parle de mon cas où on était en contrat d'association avec l'État donc c'est l'État qui me payait moins mais pas le reste et la région le département ne finance pas ? alors là il y a peut-être des aides mais là je ne pourrais pas au niveau peut-être des internats mais ça ce n'était pas mon cas peut-être au niveau je ne sais pas monsieur Godin il n'y a pas très longtemps à tripler les subventions aux écoles confessionnelles à Marseille les subventions municipales maintenant je ne sais pas comment elles s'élèvent tout le monde les paye à mon avis à moi à mon avis à moi oui j'ai compris votre avis ça c'est sûr mais après je voulais dire et le tien aussi du coup qui est un peu le même j'imagine et du coup pour tout le monde voit et d'accord que c'est une question de laïcité ça en fait moi ce qui me gêne c'est quand je vois que l'école publique manque de moyens oui ça a été évoqué mais je le rappelle tout le monde n'est pas peut-être au courant vous savez dans les trois départements qui ont été allemands Moselle, Orin et Barin dont il y a des cours religieux obligatoires c'est-à-dire les parents d'élèves ils doivent dire je ne veux pas que mon enfant aille au cours mais sinon il y a un cours religieux obligatoire payé par l'État bon on devrait les mettre à la même loi que le reste de la République et ces trois ça nous est arrivé aussi de faire le cours d'éducation religieuse mais en plus une heure en plus de mes horaires c'était pas payé par l'État ça voilà oui et jamais obligatoire pour les élèves non plus parce qu'ils n'ont jamais été recrutés sur ici non mais je vous dis on ne fait pas partie du concordat les prêtres les prêtres les pasteurs et les rabbins sont payés par l'État aussi ça c'est pas laïc je voulais rajouter moi là où il y a le risque c'est pas le fait qu'on a on fasse de l'enseignement aux enfants je serais toujours d'accord bien sûr pas que ça dépend de l'enseignement mais enfin bon là où je veux en venir c'est que un comme je l'ai dit ce qui m'ennuie c'est que l'école publique manque de moyens et deux c'est qu'au fur et à mesure il y a des écoles coraniques comment ça qu'on dit qui se créent au fur et à mesure on va avoir il y a des écoles judaïques qui se créent au fur et à mesure et on va en arriver que l'école publique va disparaître et on va être au fur et à mesure obligé d'envoyer nos enfants alors la laïcité va disparaître c'est ça surtout si on applique la laïcité à ce niveau au contraire on va avancer enfin c'est mon avis oh punaise je voulais vous quand vous avez fini par lui je me suis dit je vais dire c'est le mot de la fin parce que l'heure avance mais ça me fait de la peine de finir par la laïcité va disparaître alors qu'on vient de prouver que c'est quand même quelque chose de très vivant encore voilà et de discuter et de discutable entre nous tous voilà c'est pas pour couper court à ce débat parce que d'abord parce qu'il n'est pas court ça fait plus d'une heure et demie qu'on discute enfin on a commencé à deux heures et quart il est bientôt bientôt quatre heures c'est ça ni pour faire une conclusion qui serait qui ferait qui serait la parole de celui qui fait la synthèse parce que c'est pas du tout l'objectif qu'on avait aujourd'hui l'objectif c'était de faire l'éducation populaire je crois que c'est ce qu'on a fait parce qu'on a des éléments de réponse sur plein de questions qui sont venus de gens qui sont des citoyens voilà moi j'étais pas un conférencier qui venait apporter un savoir particulier le savoir il vient des gens et il se partage et il se construit tous ensemble en tout cas c'était ça faisait partie des objectifs des maisons de quartier j'espère que ça que ça vous est allé voilà nous en tout cas à la ville ce qu'on voulait c'était que les gens s'expriment pendant longtemps sur la laïcité c'est pas un débat clos quand on va arriver le 9 décembre à la conférence à l'hôtel de ville là il y aura un conférencier qui va exposer et puis on va réagir aussi à tout ce qui s'est dit et enregistré grâce à Audezone dans les différentes maisons de quartier il y a eu déjà eu des débats il y a eu ici mais il y a eu comme vous l'avez expliqué tout à l'heure dans d'autres maisons de quartier et donc voilà les citoyens s'expriment sur cette question là pour nous c'est très important parce que les notions les concepts de la république ils ne sont vivants que si on les fait vivre sinon ça devient des astres morts et si les seuls qui en parlent c'est la télévision et et quelques habiles politiques qui se servent pour détourner des questions sociales et économiques de concepts comme la laïcité on est mal embarqué voilà donc là on vient de faire l'exemple que c'était que c'était une question vive et qu'elle a encore besoin d'être discutée entre nous déjà entre vous je ne sais pas peut-être que dans les maisons de quartier vous avez des moments de rencontre je s'imagine des cafés citoyens des moments où les gens viennent le jardin partagé je sais je sais qu'il y a plein de moments donc je vous encourage à ce que ces questions-là soient discutées aussi entre vous entre citoyens sur vos lieux de travail sur vos avec vos en famille en tout cas dans différents espaces que vous pouvez avoir ou devant vos églises ou vos mosquées ou vos ou vos synagogues je ne sais pas en tout cas là où vous êtes de continuer à faire vivre ce débat pour que quand on arrive le 9 décembre on ait une salle une salle qui soit déjà attentive à cette question vous voyez qu'on soit déjà préparé qu'on ait préparé le terrain et que vous veniez avec vos questions avec vos réponses peut-être aussi et avec vos certitudes et vos incertitudes voilà en tout cas je vous remercie vraiment beaucoup tu voulais dire quelque chose peut-être oui je te laisserai enfin en fait je voulais si ça ne dérange pas terminer ou pas sur un poème de Louis Aragon la rose et le réséda qu'il a écrit pendant l'affaire Dreyfus et je trouvais qu'il collait bien au voilà je peux donc celui qui croyait au ciel celui qui n'y croyait pas tous deux adoraient la belle prisonnière des soldats lequel montait à l'échelle et lequel guettait en bas celui qui croyait au ciel celui qui n'y croyait pas qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leurs pas que l'un fût de la chapelle et l'autre s'y déroba celui qui croyait au ciel celui qui n'y croyait pas tous les deux étaient fidèles des lèvres du coeur des bras tous les deux disaient qu'elle vive et qui vivra verra celui qui croyait au ciel celui qui n'y croyait pas quand les blés sont sous la grêle fou qui fait le délicat fou qui songe à ses querelles au coeur du commun combat celui qui croyait au ciel celui qui n'y croyait pas du haut de la citadelle la sentinelle tira par deux fois et l'un chancel l'autre tomba qui mourra celui qui croyait au ciel celui qui n'y croyait pas ils sont en prison lequel a le plus triste grabat lequel plus que l'autre gèle lequel préfère les rats celui qui croyait au ciel celui qui n'y croyait pas un rebelle est un rebelle deux sanglots font un seul glas et quand vient l'aube cruel passe de vie à trépas celui qui croyait au ciel celui qui n'y croyait pas répétant le nom de celle qu'aucun des deux ne trompa et leur sang rouge ruisselle même couleur même éclat celui qui croyait au ciel celui qui n'y croyait pas il coule il coule il se mêle à la terre qu'il éma pour qu'à la saison nouvelle mûrisse un raisin muscat celui qui croyait au ciel celui qui n'y croyait pas l'un court et l'autre a des ailes de Bretagne ou du Jura et framboise ou mirabelle le grillon rechantera dite flûte ou violoncelle le double amour qui brûla l'alouette et l'hirondelle la rose et le réséda je n'ai plus rien à dire devant Aragon je vous remercie en tout cas à tout le monde pour la qualité de l'écoute vraiment c'était très précieux et j'espère que tout le monde a pu exprimer ce qu'il avait envie de dire si ce n'est pas le cas la prochaine fois voilà écoutez on se retrouve nous le 9 décembre et vous vous retrouvez dans vos maisons de quartier respectives pour continuer à en discuter merci beaucoup encore Applaudissements